Ce soir on a fait la découverte de Cauda, effectivement je trouve que c'est innovant dans le message porté parce que le message derrière ça c'est effectivement de créer une intercommunauté et d'être dans une relation de proximité avec le citoyen et ça c'est vraiment important. Après je ne connais pas, je ne viens pas de ce milieu là, mais je me dis, j'espère en tout cas qu'il y a un contrôle des postes qui vont pouvoir être faits de façon à limiter un peu la pollution numérique et limiter les avis non constructifs, on va dire, sur cette plateforme. Je trouve que c'est quelque chose de très innovant parce que déjà c'est un réunionnais qui l'a fait et c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent dans le reste du monde. L'interface de la plateforme c'est clair, c'est quelque chose de propre, c'est vraiment bien fait. Ensuite, par rapport aux jeunes, je trouve que c'est quelque chose de très bien puisque les jeunes de ma génération, les jeunes adultes en gros, ils n'ont pas forcément de vision, ils ne savent pas forcément qui sont les députés ou voilà, ils ne connaissent que d'une certaine façon et à travers ce genre d'application, ça permet de les voir, de voir ce qu'ils font autrement qu'à travers des médias. L'application est géniale, je ne déconne pas ça et en plus c'est très interactif et donc c'est une nouvelle façon, une nouvelle conception de travailler et puis de voir les choses, de partager des idées, de regarder aussi ce qu'on pourrait avoir en ce moment, ce qu'on pourrait nous intéresser et nous apporter. C'est un plus parce que les gens, ils n'ont pas tellement le contact avec les politiques ou ça, les personnes placées, c'est un moyen pour eux aussi, comme pour les artistes aussi, de pouvoir plus être proche d'eux sans forcément être à côté d'eux. Et là, ça interagit directement. Et ce n'est pas non plus pour ton apport de voix, c'est aussi pour donner un ressenti, poser des questions et proposer aussi. Et ça peut être un plus pour les élus et les autres.